Bonjour à tous et bienvenue sur FNRS.tv, nous recevons Cécile Houry. Cécile Houry, bonjour, vous êtes directrice de recherche FNRS, vous dirigez le labo de cardiologie du GIGA Science Cardiovasculaire de l'Uliège. Vous travaillez sur les maladies thrombotiques avec un intérêt particulier pour les plaquettes. Expliquez-nous un petit peu. Mon expertise, c'est réellement les plaquettes du sang. Alors ce sont les cellules les plus nombreuses qui se trouvent dans le sang. Elles sont responsables de l'hémostase, c'est-à-dire du processus physiologique par lequel les brèches vasculaires peuvent être réparées. Donc ce sont les cellules qui sont finalement les constituants majeurs du thrombus. C'est-à-dire que quand on a une lésion au niveau de l'endothélium des vaisseaux sanguins, ce sont les premières à arriver sur place et à colmater la brèche. Une sorte de cicatrisation, c'est ça ? C'est plutôt positif, si j'ose dire. Mais les thromboses, ce n'est pas forcément positif. Tout à fait. La thrombose, c'est un phénomène pathologique très répandu et qui est responsable par exemple des pathologies les plus fréquentes dans les pays industrialisés, tels que l'infarctus du myocarde ou les AVC. Et donc les plaquettes dans ce genre de pathologie peuvent être aussi incriminées. Donc elles sont responsables d'une formation de thrombus qui finalement ne sont plus contrôlés et conduisent à une obstruction des vaisseaux sanguins. Alors vous avez créé le labo de cardiologie à Luliège. Avant cela, il y avait peu de labos travaillant sur les maladies cardiovasculaires en termes de recherche fondamentale ? Il y avait déjà beaucoup de recherches qui se faisaient dans le domaine de la cardiologie en termes de recherche clinique. Oui. Et moi je voulais apporter à ça l'aspect fondamental. Et comment avez-vous fait ? J'ai eu l'initiative de créer au sein du GIGA une unité de recherche dédiée aux pathologies cardiovasculaires. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai rencontré le chef de service actuel de la cardiologie, le professeur Lanzelotti, avec lequel on a réellement créé un binôme. Qui permet d'allier nos compétences du point de vue fondamental et du point de vue clinique. Donc à deux, on a réellement créé un laboratoire multidisciplinaire. Donc on était en 2012 à peu près. Depuis lors, quelles ont été les grandes avancées, les grandes découvertes de ce labo ? Alors des découvertes majeures, oui. Ces dernières années, il y en a eu plusieurs. Et notamment tout ce qui concernait les complications associées aux prothèses de valve cardiaque. Quand je vous parlais d'une équipe multidisciplinaire, on a collaboré avec des chimistes de l'Université de Liège. Et on a mis au point un coating qui permet de prévenir ces phénomènes de thrombose qui sont responsables du dysfonctionnement des prothèses de valve. Alors on peut se parler aussi du ticagrelor ? En fait, les prothèses sont associées à deux complications majeures. Donc les thromboses, quand la prothèse est en contact avec le sang, mais aussi les infections. Par exemple, si une prothèse de valve s'infecte, cela peut conduire à des endocardites infectieuses qui sont associées à un taux de mortalité très, très, très élevé. Donc, en fait, l'idée, c'était de créer un coating qui serait à la fois antithrombotique et anti-infectieux. On s'est intéressé au ticagrelor parce qu'on avait trouvé la possibilité de mettre du ticagrelor dans notre coating. Donc on a créé des sortes de nanoréservoirs qui étaient remplis de ticagrelor et le relargage progressif du ticagrelor provoquait ce phénomène antithrombotique recherché. Donc c'est un antibiotique puissant en quelque sorte ? Voilà, c'est un antibiotique. On a remarqué en effet que le ticagrelor agissait comme bactéricide avec une vitesse d'action qui était même supérieure à celle de la plupart des antibiotiques communément utilisés en clinique. Ces résultats de recherche, vous les concevez comme vraiment révolutionnaires dans le traitement des maladies cardiovasculaires ? Tout à fait, parce que ça signifie que les patients qui seraient traités avec le ticagrelor pour leurs problèmes cardiovasculaires pourraient en même temps être protégés contre les infections. Et ce qui est important de dire aussi, c'est que le ticagrelor est actif contre toutes les souches qui sont elles-mêmes résistantes à d'autres antibiotiques. Donc c'est ce qui veut dire qu'on a peut-être identifié une nouvelle classe d'antibiotiques. Donc tous ces résultats, toutes ces découvertes, nous les avons bien sûr protégées par des brevets. Oui. Et à l'avenir, on a l'intention, l'objectif, de créer une spin-off qui pourrait justement valoriser toutes ces étapes de recherche. Vous êtes présidente de la Société belge de thrombose et moustase. C'est important de présider une société comme ça dans vos recherches ? Tout d'abord, je voudrais dire que c'est une reconnaissance énorme après 20 ans de carrière dans le domaine de la thrombose et moustase. Et ensuite, en termes de fonction, on va d'abord essayer de réunifier au niveau de la Belgique entière tous les acteurs du domaine de la thrombose et moustase, que ce soit les chercheurs, les cliniciens ou les industries. Et ça, dans le but ultime, de parvenir à une prise en charge meilleure des patients. Je voudrais par exemple mettre en avant, grâce à la BSTH, toutes les initiatives type spin-off, PME, qui sont, j'en suis convaincue, à la base de l'innovation et qui pourraient amener au nouveau traitement du futur pour les patients atteints de maladies cardiovasculaires d'une part ou de problèmes de l'hémostase d'autre part. Merci pour ces explications, Cécile Loury. Merci beaucoup et bravo, évidemment, pour tout ce travail très très important. Merci à vous de nous suivre sur FNRS.tv. Vous nous suivez également sur nos réseaux sociaux Twitter, LinkedIn, Facebook et sur notre site internet FNRS.be. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada